et nous sommes de retour donc on a le fort de xerces fort militaire de xerces à forcer à je peux moi je crois que je pours vers l'attaque assassin de loin Alors on voudrait d'abord s'occuper de la torche. Indice sur Adepte à proximité. Sur Adepte, les adeptes du culte, ça c'est intéressant ça. Il y a un message de don, quoi ? Ah, ça c'est un indice de l'adepte je crois. Ah, du coup ça va directement dans le membre du culte. Là c'est sympa ça. Euh... Celui-là du bas. Alors, Skilax dirigeant des îles d'aventir ses membres du culte. En désignant l'élu de notre noyauté, il nous faut concevoir l'issue. Skilax le juste. Vous connaissez une chose dont d'autres membres de la ligue du Péloponaise n'avaient pas conscience. Là où la force échouait parfois, les drachmets l'emportaient toujours. Oui, l'argent. Son immense fortune lui permet ainsi d'acheter les dirigeants cupides de la ligue. Armure de héros de guerre spartiate. Du coup, on a... Il est sur l'île. Enfin, sur l'île. J'ai compris. Sur l'endroit où il faut le trouver nous-mêmes. Celui-là lui envoie ça. Ah ! Ce qui est là que le juste, il est là, d'accord. Le dirigeant rejoint le marché afin de stimuler l'économie. Stimuler l'économie, ça va. Et là, notre coffre-ing, ça va. Notre coffre que je peux... Ah, là. Très bien. Couteau à dépasser. Ah, c'est des dagues, ça. Ah oui, on avait dit que les dagues avaient vraiment un dégâts très très bas. Dégâts de chasseurs, adrénaline, dégâts sur aptitudes surpuissantes. Ouais, peut-être que maintenant elles peuvent être intéressantes pour nous. On peut peut-être les tests un peu. C'est le niveau qui compte pour le moment. Là, on va s'occuper de la torche. Très bien. On va s'occuper du mec isolé. C'est tout pourri, tout pourri. je fais de la merde en barre oh la la n'importe quoi je fais vraiment de la merde je suis bloqué oh la la quelle catastrophe bon au moins ils peuvent pas appeler des renforts il y a un mec qui va donner l'alerte mais putain de merde il y a un mec qui va allez on s'en fout allez oh la putain mais bouge ton cul quand je fais un truc oh la vache putain le désengagement pour faire une action et une horreur oh lent quoi niveau comment on avait bien joué honnêtement défoncer tous j'aurais dû me soigner j'aurais pas dû jouer j'aurais pas dû continuer comme ça ah du coup ça a sauvegardé quand je suis sorti bah j'ai toujours les dagues c'est bien du coup je sais pas si la la torche est toujours piégée ou pas par contre cet assassinat là il est pourri honnêtement quand le mec se retourne en fait du coup il faut réappuyer c'est très très relou c'est mal fait très très mal fait merde il faut que j'aille voir la flamme par contre il n'y a pas de comment dire de contre en fait lourd avec la dague ouais il n'y a pas d'enchaînement en fait lourd lourd c'est toujours les mêmes attaques c'est toujours les mêmes attaques oh merde mercenaires c'est toujours le bâtiment de ta vie c'est pas de déficit tu es sûr de s'échapper c'est toujours le bâtiment de ta vie c'est toujours le bâtiment de ta vie c'est toujours le bâtiment de ta vie tu sa��emia tu fais le coup c'est toujours le bâtiment de ta vie ils prérennent Sous-titres par Jérémy Diaz Oh la la... Y'en a beaucoup quand même des gens là, non ? Oh, c'est bon ! Apparece là ! Oh ! Oh ! Oh, c'est ici ! Je peux vous règle pas la police ! Arrête-toi ! Ah ! Ah ! Non ! Putain, j'arrive pas à me soigner assez rapidement. Parce que j'aime bien combattre et tout. Ça se passe bien au final. On joue très bien mais... Merde ! Mais des fois on a des trucs de merde comme ça qui se passe. Il m'a gavé ce fort. De toute façon on est en retard avec les armes. C'est pour ça qu'on lutte et tout. Mais ouais... Très déçu des dagues en fait. Non mais les dagues c'est vraiment pas pour nous. Après pour le moment on met ça parce que ça fait plus de dégâts possibles quoi. C'est tout. Super ! Super ! Super ! Bien joué ! Il n'a pas d'armes 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 ! Ah mon Dieu ! Tu te tiens c'est toi ! Attends un peu que je t'attends ! Eh ! Je suis là ! J'ai peur on dirait ! Je peux pas. Allez plus loin. Mais je peux enflammer mes armes quand je veux en fait ? Ah oui ! Ça consomme pas en fait. J'ai cru que ça consommait... Pute quoi ! Il n'est pas hostile pour le moment. Il n'est pas hostile pour le moment. C'est trop facile ! J'sais pas hostile ! J'sais pas hostile ! Tch ! Y'a zéro portée avec la dague. Bah c'est une dague quoi, oui. Ok maintenant il est énervé. L'amateur de flammes. Il ne peut pas sortir. Bien joué. Le coup de pied est pratique pour cette attaque. Sans déconner. Je vais t'attraper. Mon dieu. Bien joué. Ah, c'est bon, c'est bon. quelle catastrophe quelle catastrophe on peut les tuer les deux tuer le mercenaire non non Ca dure tellement pas longtemps. Oh la portée de merde. Y'en a l'autre qui arrive. Est-ce qu'ils peuvent s'entretuer ou pas ? Oh le bordel. Imagine que le feu ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Mais bon on a que ça. L'autre il doit combattre tous les archers et tout ça. C'est bon. C'est bon. Oh merde. Faut que je me rappelle de faire une roulade quand on est en feu parce que putain c'est une catastrophe. Je suis impressionné que tu es toi. La mort s'en vient. Oh merde putain. La troisième a été tué. C'est quoi ça ? Trente-six. Ah il a mis tout le monde d'accord lui je crois. Ca va ? D'accord. Ils ont pas aimé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Moi j'ai eu le traqué comme un chien. Et je m'aimais pas à gagner aussi facilement. Mais je suis revenu cette fois. Mais je peux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est quoi ? C'est quoi ? Aaaaah. Mon dieu, on est dans la merde. Va falloir que... On reste un peu caché pendant un petit moment, parce que là on joue super mal. Et du coup on doit être recherché à fond en fait. Je fais de la merde. C'est chier. Ouais, on est tous recherchés ici. Je peux peut-être aller tuer le mec qui nous... Qui fait en sorte qu'on est recherchés. Le mec qui s'occupe de notre prime. Donc le feu on peut l'activer quand on veut, ça prend pas de barre, j'avais pas fait attention. Par contre il y a des cadavres que je voudrais fouiller, je crois qu'il y avait du violet dessus. Donc euh... Je voudrais bien pouvoir euh... En profiter. Dans le fort là. On peut finir le fort hein. Faut juste faire gaffe qu'il y ait pas de... De... De mercenaires en fait qui reviennent. C'est vraiment une catastrophe hein. C'est vraiment une catastrophe hein. Donc euh... Bon... Va les retrouver quoi. C'est quoi tout ça ? Oh ! C'est quoi tout ça ? Ouais ils peuvent être n'importe où en fait. Mon dieu... Plein de mecs partout quand même. Je sais pas si c'est... Si on devrait essayer de finir ou pas. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Allez hop ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok c'est pas si mal. Euh... Peut-être que là... Là il m'a entendu là quand je montais peut-être. Le fait de faire moins de bruit serait intéressant. On peut... Ça... Est-ce que ça c'est juste du décor ou on peut faire... On peut agir ? Je pense pas. Ça va. Ça va. On aura toujours une barre en fait. On peut toujours faire l'attaque... Euh... Le critique. Euh... A 200% parce que... On gagnera toujours la barre bonus... Bah non ! Non ! On gagnera toujours... Le fait d'attaquer je crois. C'est quoi ? Je dis pas de conneries. Ouais. Ouais ouais. On aura toujours une barre qui se remet. Donc ça va. Je peux pas sauter directement ici. Je saute près de lui, il va m'entendre le mec. Je saute près de lui, il va m'entendre le mec. Je saute près de lui, il va m'entendre le mec. Elle ne peut pas trop t'ac 커� equérico au côté不過... C'est trepé. caux, lui. 230. Cichester... Pensez les vagues où il est perdu connerie. Il y a quelque chose d'étrange à l'arrivée. J'ai déjà le bordel quoi. Il y a quelque chose d'appréciation. L'essayens. Et bien. C'est très compliqué de les avoir comme ça là les mecs. Ouais non faut s'habituer peut-être, faut se mettre comme je me mets là. T'es sérieux ? Genre pas se mettre trop proche en fait. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça se passe beaucoup. C'est bien. C'est bien. Il reste plus grand monde. Oh la vache ! Ah y'a un mec qui a trouvé quelque chose. Il avait trouvé quelque chose. Rien qu'avec ce fort on les défonce les spartiens. Evidemment. Assassiner à l'arc c'est pas un truc qu'on peut faire non. Bon je crois que le reste va être du combat maintenant. On va attendre que notre barre soit pleine. C'est pas un truc qu'on peut faire non. C'est pas un truc qu'on peut faire non. Le gameplay d'agg est pas mon truc quand même. L'attaque spéciale elle est bien parce que ça permet de mettre un coup de pied. C'est pas un truc qu'on peut faire non. ça permet de mettre le coup de pied à la fin donc du coup oui possiblement faire tomber le mec ou des trucs comme ça mais c'est tout quoi l'attaque chargée est nulle l'attaque chargée est nulle c'est pas un truc qu'on peut enchaîner en combo c'est juste elle qui saute et qui met deux coups de dague et qui fait pareil en fait lui ici il me passe à gauche est-ce que je vais pouvoir le le faire ou pas c'est embêtant qu'elle se colle pas en fait aux parois c'est pas le problème dans le jeu c'est pas comme Snake oh waouh oh waouh là je suis bloqué là on est mieux un truc qu'on pourrait tester c'est nos armes est-ce que les armes lourdes parce que j'ai toujours pas testé les armes lourdes on a massue bâton on a lame lourde massue lourde bâton lance je vais voir un peu bâton bâton oh la vache d'accord c'est pas vraiment la bonne cible pour tester le bâton c'est pas vraiment la bonne cible pour tester le bâton on va voir un peu le combat pas mal ça c'est des attaques rapides ça c'est des attaques lourdes ouais ça peut être marrant en fait en plus vu qu'on est archers et tout genre on utilise un bâton ça peut être marrant on va faire l'autre on teste l'attaque spéciale on teste l'attaque spéciale j'entends plusieurs voix j'ai l'impression d'accord c'est ça en fait B1 A2 quoi c'est pas mal pour ah j'aime bien j'aime bien le bâton j'aime bien le bâton bon donc euh l'attaque spéciale là c'est pas un truc qu'on fait sur un personne sur un mec en fait c'est elle qui va taper en AOE j'avoue que ça ça pourrait être vraiment utile quand on est encerclé non c'est ça oui ça c'est ça pas de prix là par contre et puis ça fait des bons dégâts je crois qu'on va commencer à utiliser un peu tout et n'importe quoi à condition que ça soit de haut niveau bon ben voilà c'est là oh merde qu'est ce que tu fais là toi qu'est ce que tu fais là OK qui ça je vais qu'est ce que tu fais pas pas tu pas tu On vient de tuer quoi là ? On vient de tuer le dirigeant ? Tu vois j'en ai un seul vaincu. Ah oui on vient de tuer le dirigeant. Bah il est mal tombé le mec. Très mal tombé. Tu ne devrais pas être ici c'est vrai. File la maudite. Jadis file la maudite ventée que l'on considère comme les meilleurs filtres d'amour au monde. En fait ce qu'on va faire c'est que tant qu'on va potentiellement augmenter les armes légendaires qu'on a. Et les armures aussi. Mais... Genre par exemple pour l'arc. C'est bien pour nous. J'ai envie de utiliser celui-là. C'est bien pour nous par contre. Pour les armes au corps à corps on va devoir faire avec ce qu'on a. Parce que sinon on galère trop en fait. Puis ça coûte vraiment très très cher pour mettre à jour nos armes à chaque fois. Donc euh... On va tout simplement apprendre à jouer avec n'importe quelle arme qu'on trouve. Les dags sont sympathiques. Euh... Le bâton est bien. Après on a quoi ? On a les massues lourdes. Ça c'est pas trop mon truc. Il faudrait peut-être un truc quand même rapide pour nous. Je crois que le bâton c'est un bon mix entre les deux en fait. Ouais là c'est euh... Ouais c'est vraiment euh... Ouais ouais ouais. Il nous faudrait énormément de guerriers, d'armures et tout. Parce que là si on se fait toucher... Ouais c'est pas vraiment trop notre style. Regarde si on est possible. Ok. Pour le moment non. Pas... Pas les massues... Ouais non. Pas les massues ni les... Ni les haches. Pour le moment. Euh... Par contre euh... Le bâton euh... Le bâton est pas mal. Le bâton est très bien pour le moment. Donc euh... Voilà. Dégâts de feu et dégâts de poison en plus. C'est sympa ça. Bon. On va peut-être euh... Peut-être euh... Prendre notre temps un peu là et euh... Se calmer. Bon. Qu'est-ce qu'on a à faire ici en fait. On a tout plein de spartanes. Enfin de spartiates. Qui se balade. Euh... On a un mec euh... Un mercenaire ici. Euh... Parler aux soldats athéniens. Et là on a sa meurtre ou même. Ça va bientôt partir. Ah on peut faire la bataille par contre. On peut faire la bataille. Euh... On peut peut-être faire ça. Et après on change de zone. Je sais pas trop. Allez. Allez. Un athénien en territoire spartiate. Est-ce qu'un espion comme toi aurait besoin de mon aide ? Le commandant de l'unité que j'espionne me soupçonne de transmettre des informations à Athènes. Tu as peut-être des progrès à faire. Oui, peut-être. Mais ce commandant spartiate est sur le point de me faire exécuter. Et il faut qu'Athènes reçoive ce qui est écrit sur ce papyrus. Tu veux que je tue le commandant spartiate ? Eh bien, oui. Oh, tu peux cesser de t'inquiéter. On l'a déjà fait. J'ai déjà arrangé ça. Mes mots ne sauraient exprimer ma gratitude. Tiens. Ce clément parlera pour moi. Contente de t'aider. Nickel. Espionnage amélioré. On peut faire le combat. Allez, vas-y, vas-y. On peut faire... Lui, il va disparaître le temps qu'on y aille. Du coup, on va se mettre du côté d'Athènes. Du coup, on devrait peut-être utiliser le bâton à la place de l'attaque de l'arc. Enfin, l'attaque de l'arc fait quand même encore mal. C'est juste que notre arc... Bon, il a 5 niveaux de moins, quoi. Écartez-vous ! Que... Que notre niveau. Donc... Enfin, je sais... Ah putain, il faudrait... Il faudrait un forgeron. Il n'y a pas de forgeron ici, quoi. C'est ouf. Et ouais, vous allez déguster les spartes. Ça va être difficile. Peut-être qu'on va pas y arriver. Parce que comme j'ai dit, le fait que notre arc commence à être un peu trop bas... Au bas niveau... Attention, il ne faudrait pas qu'on est surprens ici. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Il me faut de l'adrénaline du coup. Ça va, c'était juste un ours. On y va, maintenant. Je t'ai dit qu'un jour, un spartien... Allez. Je ne savais pas. Porteuse d'aigle. Tu tombes bien. Une bataille se prépare. Et nous aurions besoin d'un mercenaire tel que toi pour repousser les frontières spartiates. Je combattrai pour Athènes aujourd'hui. Alors, tu combattras avec honneur. Allons apprendre... C'est marrant parce que les gens, ils se passent pas le mot qu'on arrête pas de changer de camp tout le temps, quoi. Je sais pas, au bout d'un moment, tu prends pas la personne qui arrête pas de changer de camp. On peut voir les dégâts un peu. Pas mal. Ah, je vois pas leurs barres de vie. Des sensibles... Ah... Ah ! Ça va la ! Il nous faut un mec. Tu te pousses, connard ! Ah, je fais de la merde, je me concentre trop sur ce que je fais. On est en retard, là. J'ai vu ta mort, Mistyos à l'aigle, et tu la recevais de ma main ! Viens ! Attends ici ! Allez ! Allez ! Allez, passe-toi ! Attends 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 ! Là on voit sa vie ! Non ? Ouais, un peu ! Je fais de la merde Incroyable On va perdre le combat A moins d'un miracle On va tuer ce truc On va perdre le combat On va perdre le combat On va perdre le combat J'ai zéro vie il faut que je fasse gaffe Ok on a récupérer un peu de vie On va perdre le combat Ok il nous faut un chef On vient t'aider mec J'arrive pas à viser le bas Avec la visée auto Peut-être que je vire la visée auto Parce qu'elle me gêne des fois J'ai remarqué Bien on a défoncé notre pote aussi Là j'ai du mal à chaque fois Il est auto qui fout la merde Pas si on devrait l'enlever complètement Donc des fois ça aide évidemment La manette c'est relou Ok si on tue lui Ça devrait aller C'est pas mal C'est pas mal Putain de rage partaine à la con Ok pas mal Yes On a gagné Ok le bâton est fun Surtout le bâton Genre feu Ou poison Ça doit être pareil Mais le feu J'ai l'impression que ça fait quand même Un peu plus de dégâts Plus intéressant je pense Point de vue dégâts Et on fait l'attaque spéciale Ça fait à eux Ça c'est vraiment pas mal Ça c'est vraiment pas mal Ouais ok on a trouvé un Une autre façon de combattre Là c'est bien Et surtout pour les combats comme ça Où il y a énormément de gens Après être archer Est-ce que ça aide De toute façon Pour le moment on n'a pas trop de choix Pour l'épée on va prendre celle-là Ça c'est quoi ? Dégâts Partie de surpuissante 15% sur les animaux Dégâts chasseurs 30% de dégâts crit A pleine santé Bon c'est des dégâts De crit C'est pas Pas comme si C'était du pourcentage Guerrier Poison Dégâts La lame lourde Fait chiant Je mettrais bien ça 15% d'alénaline Pour assassinat Ah c'est peut-être Grâce à ça Qu'on gagne Le coup de barre Même quand je fais Le barre spécial L'assassinat lourd Critique Et en plus on a Dégâts de feu Et dégâts de poison Au prochain niveau On prendra l'épée Celle-là est pas mal Vraiment pas mal Après dans ces jeux Là à chaque fois J'ai toujours Un gros dilemme C'est Genre à quoi ça sert D'avoir deux armes A quoi sert Deux armes A part je crois Donner des stats En plus Parce qu'on a deux armes Et je crois Que les deux comptes On a pas besoin De l'avoir dans la main Je crois bien Genre là On a dégâts Sur animaux 15% On fait voir Dégâts sur animaux On est à 25% Si je Si je prends dans la main Le bâton Dégâts sur animaux 25% Si je prends l'épée Dégâts animaux Sur 25% Donc les deux armes En fait c'est seulement Pour donner des stats A la limite J'ai envie de dire Elle est jolie la lame Elle brille et tout Après l'épée Plus rapide Ouais non mais Je vais être honnête C'est toujours Des fois dans des jeux Comme ça A quoi sert D'avoir plusieurs armes Parce que vous vous débrouillez Très bien Avec une seule Ça sert vraiment à rien Là je dirais que Si on est à 1 contre 1 Un mec qui a pas de bouclier On le prend à l'épée Et si on est Contre plusieurs ennemis On prend le bâton Parce qu'on peut faire des A.O.E. Et puis le bâton Il est un peu plus lourd Donc il fait tomber les boucliers A la limite Je pense qu'on va faire ça Comme ça Ça a une certaine logique Ouais bâton épée J'aime bien Bâton épée Pour moi Bâton épée Archer Archer guerrier J'ai envie Enfin j'ai envie De passer Ouais non Un peu de tout Est-ce que t'es bon Ça c'est des brigands De mer Ils sont nuls Ils sont nuls Par contre Pourquoi on a Ah oui non C'est juste brigands de mer C'est ça le logo Je vais devoir faire très attention Par ici Très attention J'ai envie de te dire C'est peut-être un peu trop loin C'est pas C'est pas Oh, ça a l'air joli, ça. Guerrier, poison, lame lourde. Ah, ça fait chier, lame lourde. Putain, on perd 650 de vies. C'est quand même énorme. Bon, on gagne énormément d'armure. Mais... On perd beaucoup en dégâts de tous les côtés. Non, non. Par contre, un truc que j'aime pas du tout, c'est pour brûler ses lames, là. L'habilité, là, elle déloque et tout, c'est très bizarre, en fait, comment elle bouge. Alors, vous voyez, elle déloque automatiquement, en fait. C'est très, très étrange et j'aime pas trop le mouvement. Bon, le mec, on le poume, j'ai envie de dire. Le fameux mot des années 2000. Épée, bâton, c'est pas bête. C'est pas bête. Ça va, j'avoue que c'était fun. Quand on a de l'équipement du bon niveau, honnêtement, là, ça devient un peu plus équilibré, quand même. Parce que nous, on se fait chier avec l'urc. La plupart du temps, à cause du fait que... On est un peu... Bas en niveau. Alors, c'est quoi, ça ? Encore du sel. Alponos. Peut-être un... Forgeron. Que mets-tu ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? Les soldats m'ont amené ici comme esclave quand ma cité est tombée. J'avais une gentille maison, un peu de terre. Il m'a tout pris. La guerre n'épargne personne. Le jour où on m'a capturé, mon frère s'est enfui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être que les soldats l'ont pris, lui aussi. Tu vas mordre tous les soldats, tu veux que cet homme soit sauvé. Je vais demander la mort, mais je ne pense pas que ça va être ça. Ah, si. D'accord. Je vais t'aider. Merci. Laisse-moi faire. Alors, on a encore des quêtes là. On se pousse, on n'a pas le temps. On est un peu pressé aujourd'hui. On est un peu pressé. C'est quoi ça ? Tu es l'homme politique. Je ne me dis pas qu'il faut confirmer. Le mec, on lui a passé... C'est pour ça que personne n'a bronché. On lui a passé quand même la lance dans la tête. Après, j'ai envie de dire... Oui, non, c'est confirmer un kill. C'est comme un double tap, en fait. Non, non, ça a du sens. Je gère un lit. Ah, merde. Les soldats ont besoin de ce ravitaillement qui a coulé dans les eaux infestées de requins. Tu me demandes de tuer tous ces animaux ? Oui. Toutes ces bêtes doivent mourir. D'accord. Je suis la personne qu'il te faut. Tu accompliras l'œuvre des dieux. Qu'est-ce que tu as ? Ça va, c'est cool. S'il ne faut pas plonger dans l'eau, ça me va mettre au-dessus avec notre bateau et on tirera. C'est quoi, cette torche ? Bonjour. Bon, voilà. Pas bonjour, alors. T'es qui, toi ? Mégaclès, soldats légers. On peut, genre, tuer les gens, comme ça, un peu au pif ? Bon. D'accord. Non, ça doit être un mec important. C'est bien ce que je pensais. Le fait qu'on n'ait pas le... Que normalement, on a l'option, en fait, pour assassiner. Sur n'importe qui. Je crois bien. Peut-être pas les civils, comme ça. J'en sais rien. Je sais pas. Ça n'existe plus les forgerons, ça y est, c'est fini. Char... Putain, c'est fou, quoi. Non, ça... Il n'y a plus personne qui fait ce métier-là, apparemment. C'est bien. C'est encore heureux qu'on trouve du... Du matos potable, hein. Putain. Que l'arc... L'arc, il commence à pêcher. On a un camp là-haut. On se met en route. Appartement militaire d'Ajax. Allez. Cool. Campement militaire d'Ajax. Ah ! Attends. Ça, c'est pas mal, ça. Dégâts critiques. 6% de santé. Dégâts de guerriers. Attends. Moi, c'est quoi que j'avais récupéré ? C'est ça ? Ouais, c'est ça que je regardais, je crois. Non, c'était ça, la lame lourde et tout. Oui, oui. On gagnait beaucoup d'armure, mais on perdait beaucoup. Ah là là, c'est mieux, là ! Alors, dégâts de guerriers, on gagne 2%. On gagne 2% de santé aussi. Et dégâts en critiques. C'est pas mal. On devient plus un mêlé qu'autre chose, maintenant. Vu qu'on est devenu assez puissant dans ce genre de choses. Dégâts à la lance, on n'a pas la lance. Probabilité de critiques avec santé pleine. Ça, c'est pas mal, ça. Je ne dirais pas non. Ça, c'est 30% de dégâts critiques avec santé pleine. Moi, probabilité, c'est le truc le plus important. On a du violet. Ah oui, ici, on avait ça, on avait récupéré ça. Probabilité de critiques avec santé pleine. 3 secondes de durée de toxique. Probabilité de critiques santé pleine, 6%. Ça peut être plus intéressant pour nous. Ouais, ça peut être pas mal. Ça, c'est la récompense du mec, là. On a couché avec son père et tué sa mère. Santé pleine ou faible, ça, c'est débile. Là, on devrait avoir peut-être un 15% de taux de critique avec santé pleine. Paradoxe de Zénon. Il va perdre toutes les courses. Petit, la tortue a répondu qu'elle avait un bon argument pour la crème. Ah, on est 26 maintenant. Donc, let's go. Même l'autre répète, elle est bien. 15% de dégâts sur les animaux, c'est pas de la merde. Alors, on a guerrier. On a augmenté en guerrier. 12% de dégâts de feu. Dégâts de feu et accumulation aussi augmenté. Très bien. En bâton. En bâton, pour le moment, on a toujours le 25. Très bien. En arc. Chasseur et assassin. Nous, on a promissé de crit. Chasseur. Enfin, au final, le 20% de dégâts, je sais pas si c'est vraiment utile. sur les tirs de prédateurs et tout ça. Je dirais oui, mais bon. Genre, nous, on utilise un peu d'autres choses. On va prendre le... On va prendre celui-là en bleu. Très bien. Donc, on a une aptitude en plus. Donc là, on peut pas augmenter ça. C'est relou, quoi. C'est fou, hein, ce qu'ils ont fait. Leur système d'à la con. Progresser dans l'histoire. Ouais, mais attends. Moi, je veux m'amuser. Genre, tu peux pas t'amuser avec du secondaire. Limite ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un passif intéressant. Bon, déjà, point de vue corps à corps, faudrait que ça, ça s'enregistre avec un 7, en fait. Avec, genre, ça. On va voir si j'en débloque un autre. Bon, s'équiper. Hop. Non, les aptitudes changent pas. Donc, c'est pas vraiment très, très intéressant. Il faudrait changer les aptitudes, en fait, manuellement, à chaque fois. Bon, par contre, du coup, on fait quoi ? On prend ça. Comme ça, on sera moins repéré. Et après, c'est quoi ? Ah, on peut monter de niveau, par contre, avec ça. Réduction supplémentaire du bruit de déplacement d'assassinat en position accroupie. Réduction de la distance de détection par l'ennemi. Ça, par contre, ça peut être intéressant au niveau... J'ai pas pris d'accumulation de feu, parce que... Honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt de l'accumulation de feu. Genre, quand on l'utilise, on tape 50 000 fois sur la personne. Donc, au bout d'un moment, elle brûle, quoi. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, j'avais dit le coup de la flèche, genre, une flèche brûle. Mais bon, c'est pas vraiment utile. Pas pour le moment, en tout cas. Genre, tu vois un peu les dégâts, là. Je fais presque la moitié en faisant ça. Putain, j'espère qu'il va pas me voir. Et si je remets... Prédateur, genre les 20%, on peut voir si ça justifie ou pas. Non, on fait moins de dégâts. On fait moins de dégâts. Donc, il faut mettre l'arc à jour. Il faut complètement mettre l'arc à jour. Je me demande s'ils font la différence entre être alerté et être alerté. Enfin, quoi que non, ils sont alertés. Du coup, s'ils nous voient d'un coup, ou s'ils voient une créature, ils vont quand même... Non, laissez tomber, je n'ai rien dit. Ah, il y a un orse. Bon, ça, c'est pas un orse. C'est à moins que l'or soit très très intelligent et qu'il tire des flèches. Non, mais ça va. Il est là, il est là, il est pas bien, le mec. Tu as trouvé ta vie ? Aucune frappe. Ouvre bien là, je ne te laisse pas surprendre. Oui, compris. Il y a quelqu'un là-bas ? Je ne te laisse pas surprendre. Non ! Alors ? On ouvre bien les yeux, ce chien est rusé. Je comprends. J'ai stancé, honnêtement. Ah, la façon dont le corps est tombé, avec la flèche, la... Ouais, j'avoue, oui, c'est possible. On a dû lui faire un critique. Départez-vous l'autre, les gars. Ouvre l'œil. Le coupable est peut-être encore ici. Hein ? Oh ! Ah 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 ! Tu viens de dire à Dieu à la vie ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pardon. Excusez-moi. Oh là là ! Ah ! Ah la là, je ne voulais pas... J'ai l'impression que le dégât de feu est pas mal avec notre épée. Bonjour. Si t'achèves hein. Ah. On le disait aussi. Ouais. Quand on a des armes qui augmentent les dégâts de... Quoi que ce soit. Et là, là ça devient intéressant. Gantelet d'acier sur un ours. Ça m'étonne, ouais. Il y a sûrement un cadavre de mec à côté. Alors, on fait voir un peu... Clé... Cinq... Dégage ce sadrine parcours... Ouais non c'est bon. On est recherché quand même hein. C'est par là bas. Ah oui j'avais dit qu'on enlèverait peut-être la visée auto... Faut voir... Voir si on y arrive. Parce que c'est vrai que le truc qui se log des fois c'est un peu relou. Gameplay. Aide à la visée partielle, légère. C'est quoi? Légère. Aide légère, pas de bon. Ah! Bon partielle, bon complet. Aide légère et pas de bon. Ok, c'est ça qui m'embête. Elle est bon là. En fait, je crois qu'ils disent bon, c'est genre une sorte de loque en fait. C'est quoi ce point de la fumée là? C'est quoi tous ces ours là? C'est quoi? Plus... Il nous faut un coffre. Ok. Je dois rester hors de vue. Je sens qu'il va plus avoir des flèches sur eux. Quand je vais marre. C'est terrible. C'est terrible. Les mains et les mains sont d'accordés. Au contraire. Le premier qui était battu, il s'agissait. Est-ce qu'ils peuvent monter là ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti 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 ! Ah ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! Viens ! 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